Hey yo tout le monde c'est TheFix, comment ça va ? Moi je vais super bien, aujourd'hui nouveau guide de champion, cette fois-ci c'est sur Yorick, le berger des âmes. Yorick est un tank qui se joue top lane, du coup comme Summoners vous prendrez Flash et TP. Pour les spells, vous augmenterez le R comme d'habitude, le Q spell, le Z pour que votre cage puisse durer plus longtemps et enfin le E. Comme rune pour Yorick top, du coup nous prendrons du coup comme premier arbre leur volonté. Rune fondamentale, nous prendrons pointe de l'immortel, toutes les 4 secondes votre prochaine attaque contre un champion en flûche des dégâts magiques supplémentaires vous soigne et augmente définitivement vos PV, ça c'est cool avec votre Q spell. Je crois que ça fonctionne sur le Q spell. Ouais, votre prochaine attaque du coup c'est intéressant, déjà le Q spell régène en plus avec la pointe de l'immortel ça régène encore plus, du coup c'est cool. Ensuite nous prendrons démolition pour vous charger une puissante attaque contre les tourelles proches, ça c'est bien comme Yorick, c'est un Speed Fletcher, il pêche beaucoup, surtout grâce à son outil. Du coup vous verrez, c'est très fort, c'est la meilleure maîtrise. Conditionnement, après 10 minutes de jeu vous gagnez plus 8 d'armure et plus 8 de résistance magique et vous augmentez votre armure et votre résistance magique de 5%. Ça c'est cool vu que c'est un tank, du coup c'est pour bien tanker. Et sur croissance, vos PV max augmentent définitivement quand les sbires et les monstres meurent près de vous. Ça c'est bien vu que vos PV vont augmenter au fur et à mesure, du coup vous ne seriez pas obligé d'acheter des PV dès le début, mais surtout de l'armure ou de la REM. Du coup c'est intéressant, c'est intéressant vu que c'est un tank en plus et tout. Mais du coup, pour le conditionnement là, vous pouvez choisir entre pot de fer ou carapace miroir si vous préférez, ça dépend de notre shape et tout, de la team. Enfin si c'est full AD en face, je prendrais armor. Si c'est full AP, je prendrais carapace miroir. Si il y a un peu des deux, je pense que c'est mieux conditionnement. En deuxième arbre, nous prendrons l'arbre socialerie, du coup le mélange de deux fait plus de 130 de PV. Nous prendrons chapeau ultime, le délai de récupération de votre ultime est réduit. Chaque fois que vous lancez votre ultime, son délai de récupération est encore réduit. Du coup, ça c'est cool, l'ulti de Yurik est intéressant pour speedpush. Même en fight, c'est grave fort, l'ulti de Yurik est grave fort. Du coup, grâce à ça, on peut l'avoir encore plus souvent que d'habitude, du coup c'est cool, prenez ça. Et décision aussi, nous prendrons brûlure. Toutes les 20 secondes, votre prochaine compétence met le feu au champion. Ça c'est cool, ça c'est cool vu que... Si vous tâchez votre œuvre avec Yurik, déjà d'une, ça va brûler le champion, et de deux, les sbires vont lui sauter dessus, du coup ça lui fera encore plus de dégâts, du coup c'est vachement intéressant. Du coup, voilà pour les runes sur Yurik. Alors, petit Yurik top. Les objets conseillés pour le petit Yurik top. Nous prendrons Trinity en first item. Trinity c'est un objet qui va beaucoup changer Yurik aussi, ça lui donne la vitesse d'attaque, ça lui donne de DHP, des dégâts, et de Redux CD, et de... Comment ça s'appelle ? Et du mana en plus, du coup c'est grave fort sur Yurik, ça vous change de champion, comme sur tous les champions, la Trinity c'est grave fort. Bah pas sur tous les champions, mais ça change de champion la Trinity, c'est... Voilà, enfin bref, Trinity, hein ? On prendrait l'hydrotitanesque qui est grave fort aussi sur Yurik, comme ça lui fait des PV en plus, des dégâts, et ça a 100% de régénération de base des PV, et il y a un passive assez fort, dès que vous l'activer en gros, la prochaine attaque fera plus de dégâts, du coup c'est grave fort. On prendrait comme bot, soit les tabis, soit les sandales de mercure, ça va dépendre de votre matchup, et ça va dépendre aussi de la team qu'il y a en face, hein ? Vous pouvez prendre une plaque du mort pour pouvoir, pourtant que, du coup, s'il y a des AD en face, c'est grave fort, en plus avec le passif de la plaque du mort, si vous chargez à 100, votre prochaine attaque fera plus de dégâts, du coup c'est grave fort. Le visage pi est vachement intéressant, comme ça augmente les soins de 25%, et vu que vous vous régénérez beaucoup avec votre Q-Spell, c'est grave intéressant. Vous pouvez prendre un Z-Zedro, le Z-Zedro, je pense, si vous voulez vraiment push avec Yurik, si votre top laner n'est jamais sur la top lane, vous prenez un Z-Zedro, vous allez faire que push avec Yurik, comme Yurik c'est un bon speedpush avec ses cool, avec son ulti, et en plus avec les Z-Zedro, du coup, vous pusherez encore plus vite, et en plus vous avez la rune démolition, là, qui fait des masses de dégâts autour, du coup, vous allez encore push encore plus vite, du coup, Z-Zedro, je pense, c'est un bon thème pour Yurik. Et sinon, vous pouvez prendre aussi le Sterak, qui est un thème qui va faire grossir Yurik s'il prend trop de dégâts, et qui est intéressant en teamfight, s'il y a beaucoup de teamfight, comme ça va le faire, du coup, grossir, et ses dégâts vont augmenter, ses auto-attaques vont augmenter, je crois que son Q-Spell, du coup, il comptait comme une auto-attaque, ou un truc comme ça, du coup, les dégâts du Q-Spell vont augmenter aussi, du coup, c'est vachement intéressant, du coup, voilà à peu près sur les objets conseillés pour Yurik. Du coup, Yurik, ses dégâts viennent majoritairement de ses ghouls, et de sa vierge, du coup, son ulti, mais aussi de son Q-Spell. Du coup, il faudra gérer avec ses ghouls, comme vous pouvez faire pop les ghouls, qu'à partir de 3 tombes par terre, 3 ou 4. Du coup, avant d'engage la personne, essayez de charger au moins 4 ghouls. Bah, 3, c'est bien, mais 4 ghouls, c'est encore mieux. Du coup, vous chargez vos 4 ghouls, vous appuyez sur le Q-Spell, du coup, pour les faire sortir, vous mettez votre cage, le Z, si je ne me trompe, le Z, après, vous lancez votre E, il faut que votre E touche la personne pour que les ghouls lui sautent dessus. Les ghouls font masse dégâts, après, vous lui rushez dessus et vous lui mettez le Q-Spell, et si vous avez le R, vous vous appuyez sur le R, et puis voilà, simplement, il va prendre la bite, en gros, il faudra gérer avec les ghouls et avec le Z. Le Z est vraiment intéressant, la cage est vraiment intéressante. Du coup, sinon, le Yorick a des points forts et des points faibles, comme tous les champions. Yorick est un très bon pusher grâce à son ultime, puisque, comme je vous le disais, grâce à son ultime, vu que son ulti, en plus, il reste tout seul sur sa lane. Vous pushez votre lane au top, bah, vous pouvez partir de la lane, votre ulti restera. Du coup, c'est cool, ça pushe tout seul. En plus, avec les ghouls, ça pushe encore plus vite, et si vous avez le ZZ de route en plus, ça pushe encore plus vite. Et du coup, Yorick est un vraiment bon pusher. Sinon, Yorick a une bonne tonne lane aussi, et il est très résistant. Les points faibles sont qu'il est très dépendant des ghouls en revient. Comme je vous le disais avant, il faut charger ses ghouls, comme si vous n'avez pas vos ghouls, les décaves vont être moindres, en fait. Ça va être plus compliqué de tuer la personne. Mobilité illimitée, il n'a pas de dâge, vous pouvez gérer avec votre cage pour que les gens ne vous follow pas, tout simplement. Les ennemis ne vous follow pas. Et il est vulnérable au contrôle, ouais. C'est vrai, comme si, il prend trop de contrôle, il ne pourra pas régénérer avec son kill spell, et il ne pourra pas contrôler ses ghouls non plus. Du coup, il est vulnérable au contrôle, c'est vrai. Du coup, voilà, les gens, c'était un petit guide de champion sur Yorick, Yorick en 608. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo, et je vous dis à travers dans un prochain guide de champion, ou dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Ha ha ! Merci.